Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des F-16 qui, étant prioritaire, la Suède suspend son projet de fournir des avions de combat Gripen à l'Ukraine. A en croire les propos tenus par Rustem Umorov, le ministre ukrainien de la Défense, auprès de l'agence Reuters, Kiev devrait recevoir très bientôt les premiers chasseurs bombardiers F-16 qui lui ont été promis par les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège. Pour autant, le nombre d'appareils qui lui seront livrés, 65 pour le moment, risque d'être encore insuffisant. En tout cas, c'est ce qu'apparemment estime Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dans un entretien accordé à l'AFP le 18 mai 2024. Selon lui, l'Ukraine aurait besoin de 120 à 130 F-16 pour espérer contester la supériorité aérienne russe. Seuls les pays qui sont en train de remplacer leur F-16 par de nouveaux avions de combat, des F-35A par exemple, sont susceptibles de répondre aux besoins exprimés par Kiev. La Belgique se trouve dans ce cas. Or, en septembre 2023, un responsable de la Défense belge avait catégoriquement exclu le transfert de F-16 vers l'Ukraine. « Nous voudrions pouvoir le faire, mais nos appareils ont simplement trop d'heures de vol. On ne peut pas envoyer en Ukraine des appareils que nous ne pouvons plus utiliser nous-mêmes, avait-il dit. Et n'insister, personne ne prendra la décision politique de livrer des équipements dont la carrosserie comporte des fissures. » Pourtant, ce risque politique, le Premier ministre belge, Alexandre de Croo, l'a pris, en ouvrant la voie à une possible session de F-16 à partir de 2025. Cela dépendra de la position du gouvernement belge qui sera en place à ce moment, avait-il toutefois précisé en octobre dernier. Plus de six mois après, la position du gouvernement belge a de nouveau évolué. Ce 28 mai, recevant M. Zelensky à Bruxelles, M. De Croo a pris l'engagement de livrer 30 F-16 à l'Ukraine d'ici 2028, le premier devant être remis à la force aérienne ukrainienne d'ici la fin d'année. Le délai s'explique par au moins deux facteurs. La mise en service des 34 F-35A destinés à la composante R, de la défense belge et l'appauvrissement en pièces de rechange pour remettre en état les F-16 potentiellement destinés à l'Ukraine. D'autres paramètres, dont il faut aussi tenir compte, tiennent de la logistique aux infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de ces avions, au recrutement ainsi qu'à la formation des pilotes et des techniciens ukrainiens. D'où d'ailleurs la décision annoncée par Pelsonsson, le ministre suédois de la Défense, ce 28 mai. En août 2023, M. Zelensky avait évoqué des discussions portant sur l'éventuelle cession d'avions de combat Gripen CD à l'Ukraine. Qui plus est, des pilotes ukrainiens venaient d'avoir l'opportunité de tester ce type d'appareil en Suède. Pour la force aérienne ukrainienne, le Gripen CD est le chasseur-bombardier presque idéal. Sa dépendance à l'égard des bases aériennes étant réduite, il peut être aisément mis en œuvre depuis une autoroute, tandis que sa maintenance a été simplifiée au maximum. En août, il dispose d'une suite de guerres électroniques très performantes, et peut emporter des missiles RR Météor à très longue portée. Seulement, la primauté donnée au F-16 a conduit Stockholm à suspendre son projet de céder des Gripen CD à l'Ukraine. Cependant, cette décision n'a pas directement été prise par le gouvernement suédois, mais fortement suggérée par les autres partenaires occidentaux de Kiev. Les autres pays qui font partie de la coalition F-16 pour l'Ukraine nous ont exhortés à attendre qu'avec le Gripen a en effet déclaré M. Johnson à l'agence de presse TT, après avoir évoqué des discussions intensives avec ces derniers. Nos partenaires soulignent que l'introduction simultanée de deux systèmes de combat aérien est très complexe et qu'il convient désormais de se concentrer sur l'entrée en service du F-16 au sein de la force aérienne ukrainienne. La décision suédoise va sans doute mettre définitivement un terme aux récentes rumeurs portant sur la cession de Mirage 2000D à l'Ukraine, rumeur que l'état-major ukrainien a d'ailleurs entretenu en ayant évoqué cette éventualité à plusieurs reprises au début de cette année. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.